Musique Bienvenue sur les cours de Jean Fille pour un chapitre consacré à l'anneau des entiers d'Einstein C'est un anneau qu'on a de Z de J Einstein c'était un mathématicien prussien du 18ème siècle Cet anneau facilite un petit peu la tâche pour démontrer que l'équation biophantienne X au cube plus Y au cube égale Z au cube n'a pas de solution et d'ailleurs j'ai fait un chapitre sur cette équation là enfin il y a cette équation là dedans il n'y a pas que celle là sur les équations X puissance N plus Y puissance N égale Z puissance N pour N supérieur ou égal à 2 il n'y a que celle avec 2 qui a des solutions alors quand j'ai dit solution tout à l'heure il fallait dire non trivial voilà et le grand Euler qui a résolu cette équation là qui a démontré qu'il n'y avait pas de solution triviale il a utilisé lui aussi c'est le premier à avoir utilisé les nombres complexes pour faire ça et donc des nombres complexes de cette forme là leur ensemble ça va être justement ce fameux anneau on remarque que X au cube plus Y au cube est égal à ça donc ça je vous laisse le vérifier il faut juste utiliser le fait alors d'abord que J c'est exponentiel 2i puissance sur 3 c'est à dire ça je rappelle que 1J et J2 sont les trois solutions de Z au cube égale 1 et qu'on a ces relations évidentes là je vous invite à regarder un autre chapitre dédié aux nombres complexes disons aux racines énièmes et aux équations avec les nombres complexes alors l'anneau des entiers des Jungstein souvent je vais l'appeler 1 pour aller plus vite c'est l'ensemble des X plus J et Y quand X et Y sont des entiers relatifs et c'est un anneau unitaire commutatif intègre un sous anneau de l'anneau C plus multiplique alors évidemment 1 qui est égal à 1 plus 0 J moins 1 qui est égal à moins 1 plus 0 J J qui est égal à 0 plus 1 J J2 qui est égal à moins 1 moins J appartiennent à cet anneau alors c'est un groupe 0 appartient à A et si on a tout ça qui appartient à Z et bien moins X moins J et Y appartient à A et c'est évidemment l'opposé de X plus J et Y qui appartient à A et si on a deux éléments de A leur somme peut s'écrire comme ça et donc appartient à A c'est un anneau parce que A appartient à A c'est un anneau unitaire et quand on développe ça et bien on obtient ça et comme J carré est égal à moins 1 moins J ça nous fait ça et donc ça appartient à A il est intègre parce que C est déjà intègre c'est un corps il est commutatif parce que C est commutatif alors A est le plus petit des sous-anneaux de A qui contiennent des sous-anneaux de C qui contiennent J et donc c'est l'intersection de tous les anneaux contenant J démonstration si B est alors c'est déjà un anneau qui contient J et si B est un anneau contenant J il va contenir 1 et J donc par une récurrence facile il va contenir N et N plus J parce qu'il contient 1, il contient J et il contient évidemment 0 et 0 J et si je suppose qu'il contient N il va contenir N plus 1 et si je suppose qu'il contient N J il va contenir N J plus J donc N plus 1 J donc c'est vrai quel que soit N appartenant à N puis en prenant les opposés c'est vrai quel que soit N appartenant à Z donc il contient N plus P J N et P appartiennent à Z2 et donc ça veut dire qu'il va contenir A et donc ça veut bien dire que A est le plus petit voilà alors l'intersection de tous les anneaux contenant J c'est parce que l'intersection d'une famille quelconque d'anneaux c'est un anneau donc forcément A est le plus petit A plus multiplié n'est pas un corps par exemple si J n'a pas d'inverse parce que si on cherche 6 J recteur de X plus J Y égale 1 et bien quand on développe ça fait ça et comme J2 est égal à moins 1 moins J alors ça c'est on rassemble ensuite je vous laisse faire le travail parce que c'est évident et donc si on veut que donc après simplification ça fait ça et si on veut que ça soit égal à 1 il faut absolument que il faut absolument que moins 3 facteur de X plus Y soit égal à 1 mais X plus Y ça appartient à Z donc ça voudrait dire que 3 divise 1 ce qui est faux donc c'est impossible donc si J n'a pas d'inverse c'est donc que A n'est pas un corps stabilité par conjugaison si je prends Z égale X plus J Y appartenant à A Z barre c'est X puisque X appartient à Z plus J barre c'est à dire J2 Y et donc X plus J2 donc X plus moins 1 moins J Y donc ça fait quoi ? ça fait X moins Y moins J Y donc ça appartient à A si Z appartient à A alors Z barre appartient à A Interprétation géométrique de l'anneau Z de J donc dans le repère des plans complets ici j'ai passé J qui est à un angle de 2pi sur 3 et donc on a ce maillage par des parallélogrammes et ici j'ai le point M de coordonnées 3,2 dans le repère O 0,1,J et donc voilà 3 et 2 donc j'ai des parallélogrammes j'ai des parallélogrammes qui sont en réalité d'ailleurs des losanges puisque la longueur OJ de O à J elle est égale à de O à 1 et donc voilà si j'étends un petit peu le dessin ça fait ça et donc j'ai des parallélogrammes que je peux diviser en deux et ça me donne partout les triangles équilatéraux donc en fait le plan complexe est pavé par des triangles équilatéraux ou par des triangles par des parallélogrammes et les points de l'anneau sont les sommets de ces parallélogrammes et de ces triangles équilatéraux alors pour démontrer que l'anneau un petit peu plus loin est clignard j'ai besoin de démontrer ça que quand on a un triangle équilatéral abaissé de côté x et un point M à l'intérieur du triangle alors la plus petite distance de M à un sommet du triangle est toujours inférieure ou égale à x racine de 3 sur 3 démonstration le triangle abaissé de centre circonscrit O la réunion c'est la réunion de 6 triangles qui sont isométriques et donc le point M appartient à un de ces triangles par exemple A'OC ça n'a aucune importance vu la symétrie A' milieu de BC j'ai donc MC qui est inférieur où il y a la MB puisque la médiatrice divise le plan en deux et M est du côté de C alors que B est dans l'autre demi-plan donc MC est inférieur où il y a la MB et dans le triangle A'OC A'OC je peux dire que comme dans un importuel triangle d'ailleurs quand je prends un point M sa distance à l'un des trois sommets est toujours inférieure ou égale au plus grand des trois côtés donc ici ça veut dire que MC je suis dans le triangle O A' voilà c'est inférieur ou égale au sud de O A'OC qui est évidemment l'hypoténuse O C cette hypoténuse O C qui est égale à O d'ailleurs est égale à deux tiers est égale à deux tiers puisque c'est c'est une médiane deux tiers de la longueur A' qui est la hauteur du triangle écolatéral et M cette hauteur a mesure X racine de 3 sur 2 donc fois deux tiers ça fait X racine de 3 sur 3 et puis enfin dans le triangle A' A'C A'M va être inférieur ou égal au plus grand des trois côtés qui est AC et qui mesure X on a donc finalement MC inférieur ou égal à MB MC inférieur ou égal à X racine de 3 sur 2 et puis on a MA qui est inférieur ou égal à X donc la plus petite distance de M à ABC ça va être soit MC qui est inférieur ou égal à X racine de 3 sur 3 qui est inférieur à X ou bien MA qui de toute façon est inférieur ou égal à X donc en fait la plus petite distance doit forcément être inférieure ou égale à X racine de 3 sur 3 et elle sera égale à X racine de 3 sur 3 quand M est en haut parce que quand M est au centre de gravité du triangle qui est aussi le point d'intersection des hauteurs et bien je sais je le dis tout à l'heure que OA égale au B égale au C est égale à 2 tiers de X racine de 3 sur 2 c'est-à-dire X racine de 3 sur 3 Soit N l'application de A vers R+, qui a Z fait correspondre au module de Z² alors N de X plus J Y est égale à ça quel que soit X Y appartenant à Z² donc N est une application de A vers N démonstration N de X plus J Y c'est le module de X plus J Y au carré donc X plus J Y fois son conjugué et je développe et je remarque que J plus J2 c'est égal à moins 1 et que J3 est égal à 1 donc je tiens le résultat et surtout je vois que ça appartient à Z de 1 et comme en plus c'est positif ça appartient donc à N de 1 et donc c'est bien l'application de A vers R on a évidemment quel que soit Z et Z prime N de Z Z prime qui est égal à N de Z fois N de Z prime puisque N de Z Z prime est égal à module de Z Z prime au carré ce qui fait module de Z au carré fois module de Z prime au carré donc on note AX le sous-groupe multiplicatif des éléments inversibles de A il y a un dedans donc c'est un ensemble ça qui n'est pas vide et on démontre facilement d'ailleurs en algèbre quand on utilise les anneaux que c'est un sous-groupe un sous-groupe que c'est un groupe pourquoi je l'appelle le sous-groupe le groupe que c'est un groupe il a une structure de groupe et donc X plus J Y appartient à X si et seulement si le module de X plus J Y est égal à 1 et on a alors bah on a alors que l'inverse de X plus J Y c'est X moins Y moins J Y bon bah ça appartient bien à A effectivement et en fait on a ce groupe est constitué de 6 éléments qui sont plus ou moins 1 plus ou moins J et plus ou moins J2 démonstration c'est que l'ensemble des inversibles est toujours un groupe donc c'est ce que je disais si X plus J Y appartient à X il existe Z prime tel que Z fois Z prime égal à 1 donc module de Z fois module de Z prime égal à 1 mais tous les deux appartiennent à N et donc ils appartiennent à N et le résultat doit faire 1 c'est à dire que module de Z et module de Z prime d'ailleurs est égal à 1 mais moi ce qui m'intéresse c'est le module de Z réciproquement si module de Z est égal à 1 alors c'est qu'on a X plus J Y multiplié par son conjugué X plus J de Y qui est égal à 1 et donc X plus J Y facteur de ça puisque J2 est égal à moins A moins J est égal à 1 or là on est bien on est bien droit donc on a trouvé un inverse et on sait qu'il y a une cité donc ça prouve que Z est inversible et que Z moins 1 est égal à X moins Y moins J Y voilà alors maintenant module de Z égale à 1 on a vu que ça équivaut que le module de Z au carré est égal à 1 c'est à dire à N de Z égale à 1 N de Z on a vu que c'était égal à 5 ça doit être égal à 1 bon ben ça ça implique X plus Y au carré ça implique ça égale à 1 donc je vous laisse développer et voir qu'en multipliant par 4 c'est équivaut à 5 et là pour faire 4 en additionnant ces deux nombres ben il faut avoir il faut avoir ici un carré qui vaut 4 c'est à dire X plus Y égale plus ou moins 2 et en même temps X moins Y qui est égal à 0 ou bien avoir ici un carré qui vaut 1 et un carré qui vaut 1 donc X plus Y égale plus ou moins 1 et X moins Y égale plus ou moins 1 donc soit X moins Y égale 0 et X plus Y est égal à 2 ce qui me fait X, Y, Y égale 1 et donc Z égale 1 plus J ce qui fait moins J2 soit X moins Y est égal à 0 X plus Y égale moins 2 ce qui fait X égale Y égale moins 1 et donc ça fait Z égale moins 1 moins J c'est à dire J2 soit X moins Y égale 1 X plus Y égale 1 donc x égale 1, y égale 0, ça fait z égale 1, soit x moins y égale 1, x plus y égale moins 1, ce qui fait x égale 0, y égale moins 1, z égale moins j, soit x moins y égale moins 1, x plus y égale 1, ce qui fait x égale 0, y égale 1, donc z égale j, soit enfin x moins y égale moins 1, x plus y égale moins 1, ce qui fait x égale moins 1, y égale 0, donc z égale moins 1. Donc, ça fait que AX, dans AX, il y a... Alors, j'ai trouvé 6 éléments, il faut vérifier ensuite qu'ils sont bien inversibles. Bon, ils le sont bien parce que le module de chacun est égal à 1, tout simplement. Un module de plus ou moins 1, c'est 1, un module de plus ou moins j, c'est 1, et un module de plus ou moins j, 2, c'est 1. Donc, tous ces éléments-là, ces 10 éléments-là, sont bien inversibles, et donc j'ai bien l'ensemble des inversibles. On va voir maintenant que l'ensemble A, donc Z de J, est un anneau euclidien, et donc on pourra faire de l'arithmétique, c'est-à-dire que les éléments de A ont des diviseurs, qu'il y a des nombres premiers, qu'il y a une décomposition au produit de facteur premier. Donc, on va d'abord montrer qu'il existe une division euclidienne. Donc, on prend A appartenant à A, B appartenant à A étoile, on pose Z égale A sur B, qui n'est pas forcément de A, donc qui est dans C. Le problème d'affixe Z est à l'intérieur d'un triangle équilatéral ABC, du pavage de C, puisque ce pavage recouvre C. Les côtés de ABC mesure 1, et la plus petite distance de M à A des sommets, on l'a vu, est inférieure ou égale à 1 fois racine de 3 sur 3, égale racine de 3 sur 3, qui est inférieure à 1. Soit Q appartenant à l'affixe du sommet S, on a donc D de distance de M à S qui est égale à M S, qui est égale à module de Q moins Z, donc module est inférieur à 1, et donc au carré, L de Q moins Z est inférieur à 1. Soit R maintenant, posons R égale à A moins BQ. Donc, comme A appartient à A, que B appartient à A et que Q appartient à A, R va appartenir à A. Et R peut s'écrire B facteur de A sur B moins Q, c'est-à-dire B facteur de Z moins Q. Donc, N de R est égale à N de B fois N de Z moins Q. Et N de Z moins Q, c'est inférieur à 1, donc c'est inférieur à N de B. Et A égale BQ plus R. Conclusion, quel que soit A appartenant à A, B appartenant à A étoile, il existe un couple QR de A, vérifiant A égale BQ plus R, et N de R compris entre 0 et N de F de B. Donc, ça ressemble évidemment à la division euclidienne qu'on avait dans N. Alors, N, on dit que c'est un statme, et on dit que A est un anneau euclidien. Mais attention, cette division euclidienne, il n'y a pas unicité du couple QR. Par exemple, si je prends A égale 6 plus 13J, B égale 1 plus 5J. Bon, N de B, ça fait 1 plus 25 moins 5. Non, c'est pas ça. 1 plus 25 moins 5, c'est ça. Donc, 1 plus 25, 26 moins 5, ça fait 21, vous voyez. 6 plus 13J est égal à 1 plus J, facteur de 1 moins J, plus 4J. Alors, je vous laisse faire pour développer et remplacer le J carré par moins 1 moins J. Mais c'est aussi égal à 1 plus 5J, facteur de 2 moins J, moins 1 moins J. Là aussi, je vous laisse faire, il y a juste le moins J carré à remplacer par 1 plus J. Et maintenant, donc ça, ça joue le rôle A égale BQ plus R, BQ prime plus R prime. N de R, ici, c'est 16, donc c'est inférieur à 21. Et ici, N de R, c'est 1 plus 1 moins 1, c'est-à-dire 1, donc inférieur aussi à 21. Et donc, ça vérifie tout à fait ça. Il n'y a donc pas unicité. Rappel, un idéal I d'un anneau commutatif A, est une partie de A, vérifiant I+, c'est un sous-groupe de A+, et AI est inclus dans I, quel que soit A appartenant à A. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends X appartenant à I, AX appartient à I. D'accord ? Alors ça, comme c'est quel que soit A appartenant à A, ça s'écrit A fois I est inclus dans I. Mais I, lui, il est aussi inclus dans A fois I, puisque les éléments de I, je peux tous les écrire 1 fois I eux-mêmes. Donc, en fait, on a I égale I. Exemple, quel que soit A appartenant à A, A, grand A, est un idéal. Bon, ça, c'est évident, puisque si je prends un autre élément dans grand A, et que je multiplie par AX, un autre élément Y, mettons, et bien ça va me faire AXY, et donc ça appartiendra à I. Alors c'est le cas de 0 qui est un idéal, bien sûr. Dans tous les anneaux, il y a au moins un idéal, c'est celui-là. Et puis l'anneau lui-même, bien sûr. A est lui-même un idéal. Un idéal I, un anneau A, est principal s'il existe A appartenant à A, tel que I est égal à AA. Voilà. Donc, ça, c'est les anneaux principaux qui sont de cette forme-là. Un anneau commutatif unitaire à tel va être principal si tout l'idéal de A est principal. Alors ça, c'est vrai dans Z, mais ce n'est pas vrai pour n'importe quel anneau. D'accord ? Tous les anneaux ne sont pas des anneaux principaux. A égale Z de J est un anneau principal, et c'est ça qui m'intéresse. Donc là, je reviens à Z de J. Soit I un idéal de A, si I égale 0, c'est un idéal principal. Et si I est différent de 0, on considère, donc, il n'y a pas que 0 dans I, et on considère l'ensemble des N de Z pour Z appartenant à I étoile. Donc, I étoile n'est pas vide. Bon, à ce moment-là, comme Z est différent de 0 dans I étoile, N de Z est un entier naturel non nul, parce que N de Z égale 0, ça équivaut à Z égale 0. Donc, ça, c'est une partie de N étoile, donc il y a le même plus petit élément obtenu pour Z0. Donc, si Z appartient à I étoile, N de Z est supérieur ou égal à N0, qui est du même supérieur ou égal à 1, puisque Z0 est différent de 0. Si Z appartient à I, on peut faire sa division étudienne, mais on remarque que R égale Z moins Z0, Q, Z appartient à I, Z0 appartient à I, et Q, non, R appartient à A, excusez-moi, non, R appartient à I. Voilà. Pourquoi ? Parce que Z, Z, je l'ai pris dans I. Z0, il appartient à I. Donc, multiplié par un élément Q de A, ça appartient à I, parce que I est un idéal. Donc, ça, ça appartient à I. Donc, R appartient à I. Et j'ai N de R, qui est inférieur à N de Z0. Alors, ça, évidemment, ça implique, parce qu'on ne peut pas être inférieur à N de Z0 quand on est dans I étoile, donc ça implique que R est égal à 0. Donc, Z égale Z0Q, Z0Q, ça appartient à Z0A, bien sûr, puisque Q appartient à A. Donc, I est, et ça, c'est vrai, quel que soit Z appartenant à I. Donc, I est inclus dans Z0A. Maintenant, Z0A est inclus dans I parce que I est un idéal et que Z0 appartient à I. Donc, j'ai bien l'égalité I égale Z0A. Donc, ça veut dire que toute idéale de A est de cette forme-là. Donc, ça veut bien dire que l'anneau A égale Z2J est principal. Donc, A, c'est toujours l'anneau Z2J. On appelle I l'ensemble des inversibles. On sait qu'il y a six éléments, les inversibles de A. On dit que B appartient à A divise A appartenant à A s'il existe C appartenant à A tel que A égale BC. B divise A, d'accord ? Et puis, on dira que A est un multiple de B. Ça, ça équivaut à dire que A appartient à BA. Et donc, A est un multiple de B. L'ensemble des multiples de B, c'est lié à BA. Et on écrit B très A pour dire que B divise A. On a toutes les propriétés habituelles, notamment A divise 0 quel que soit appartenant à parce que 0 égale à fois 0. Si B divise A, alors B divise A C parce que si B divise A, A égale BX, donc A C va être égale à B fois CX. Donc ça, ça veut bien dire que B divise A C. A divise B et A divise C impliquent que A divise B plus ou moins C car B va être égale à A U, C est égale à A V, donc B plus ou moins C va être égale à A facteur de U plus ou moins V. Les inversibles divisent tout A appartenant à A. En effet, si U est inversible, il existe B appartenant à I tel que U V égale 1. Dans ce cas-là, je peux écrire que A est égale à 1A, c'est-à-dire U V fois A. Et donc ça, je vais aller écrire U fois A V. D'accord ? Donc, je peux dire que U divise A. Voilà. Donc, les inversibles divisent tout A appartenant à A. Si U est inversible, l'ensemble des U des diviseurs de U est I. On sait déjà que I divise tout élément A, donc tout élément de I est un diviseur de U. Si U est inversible, il contient déjà, tous les inversibles vont le diviser. Parce que tous les inversibles divisent n'importe quel nom. Voilà. Alors maintenant, il faut démontrer que l'autre inclusion. Donc, on va prendre A diviseur de U. Donc, si A divise U, ça veut dire que U est égale à A fois B. Donc, N de U va être égale à N de A fois N de B. D'accord ? Mais N de U, ça fait 1. Donc, ça veut dire que 1 va être égale à N de A fois N de B. Donc, ça veut dire que N de A est égale à 1. Et ça, on sait que si N de A est égale à 1, ça veut dire que A est inversible. Donc, D de U est inclus dans I. Et puisque I était inclus dans D de U, eh bien, on a l'égalique. Soit A appartenant à A et U appartenant à I. Alors, A et A et U ont les mêmes diviseurs. Bon, ben, facile, hein ? Si je prends un diviseur de A, D divise A. Donc, D divise A, U, évidemment. Donc, l'ensemble des diviseurs de A est inclus dans l'ensemble des diviseurs de A, U. Voilà. Maintenant, inversement, si D est un diviseur de A, U, ça veut dire que A, U est égale à D, B. Alors, je prends V égale l'inverse de U, puisqu'il est inversible. Et ça me donne A en multipliant par l'inverse. Ça fait A égale D, B, V. D'accord ? Et donc, là, je vois que D divise A, puisque D fois B, V est égale à A. Donc, ça veut dire que D de A, U est inclus dans D de A. Et donc, comme il y a la double inclusion, il y a l'égalité. Donc, A, D de A est égale à D de A, U. A et A, U ont les mêmes diviseurs. Alors, on dit que A et B sont associés s'il existe un inversible U, tel que A égale B. Et dans ce cas-là, on a B qui est égale à A, V, où V est égale à U moins 1 est inversible. Donc, A est associé à B, B est associé à A. Voilà. A divise B et U inversible impliquent que A, U divise B. En effet, B est égale à AC, puisque A divise B. Donc, je peux écrire que B est égale à A, U, V, C, puisque U, V est égale à 1. D'accord ? Ou V est l'inverse de U. Et donc, ça, ça me fait A, U fois V, C. Et donc, là, je vois bien que A, U divise B. Quelques classiques. Donc, si A divise B et que B divise C, alors A divise C. Donc, démonstration peut-être de celui-là. B égale à A, X, C égale à B, Y. Donc, B, Y, ça va me faire... ça va faire... j'en place B par A, X, ça fait A, X, Y. Et donc, là, je vois que A divise C. Si A divise B, A divise B équivaut à dire que B A est inclus dans A A. Alors, en effet, si A divise B, on sait que... Si A divise B, on sait que A... Oui, alors, si A divise B, il faut démontrer B A inclut dans A. Donc, je prends X appartenant à B A. D'accord ? X appartenant à B A, donc, ça veut dire que B divise X. Mais A divise B. Et B divise X, donc A divise X. Donc, X appartient à A. Voilà. Donc, B A est inclus dans A A. Maintenant, la réciproque, si B A est inclus dans A A, eh bien, j'aurai notamment B fois 1 qui va appartenir à A A. Donc, B qui appartient à A A. Donc, A divise B. Voilà. Et donc, j'ai bien l'équivalence. Et puis, la troisième, si D divise A et B, alors, A A plus B A est inclus dans D A. D divise A et B. Alors, je prends X appartenant à A plus B A. Il peut s'écrire A fois U plus B fois V. Et comme D divise A, il divise A U. Et comme D divise B, il divise BV. Et donc, il divise A U plus BV. Et donc, il divise X. Et donc, X appartient à D A. Quel que soit X appartenant à A plus B A. Donc, ça veut bien dire que A A plus B A est inclus dans D A. Quelques remarques diverses. Toujours l'anneau Z de J. A, B et A' différents de 0. A divise B et A A' associé. Ça implique que A' divise B. Car A' est égal à ω et qu'on a déjà démontré ça. On sait que O est le seul Z appartenant A, tel que N de Z est égal à 0. Et on sait que N de Z égale 1 équivaut à Z est inversible. Si Z appartient à A étoile et n'est pas inversible, alors N de Z est supérieur ou égal à 3. Donc, il s'agit de démontrer que N de Z égale 2 est impossible dans 1. Donc, supposons N de Z égale 2, ce qui nous donne ça. Alors, premier cas, XY supérieur ou égal à 0. Donc, on va écrire 1 est équivalent à ça. Et donc, on a la somme de 2 positifs qui doit faire 2. Donc, 0 plus 2, 1 plus 1, 2 plus 0. 2 plus 0, ce n'est pas possible parce que le carré ne peut pas faire 2. On est avec des entiers relatifs. Donc, c'est 1 plus 1 ou 0 plus 2. 0 plus 2. Alors, 0 plus 2, ça fait X égale Y. Donc, X au 2 égale 2, c'est impossible. Donc, ça va être 1 et 1. Donc, X moins Y est égale à plus ou moins 1 et XY égale 1. Alors, XY égale 1, ça donne le couple 1, 1 ou moins 1, moins 1. Mais que ce soit 1 ou moins 1, moins 1, comme X à chaque fois est égal à Y, on n'aura pas ça. On aura 0 à la place du plus ou moins 1. Donc, c'est impossible. Maintenant, si XY est inférieur à 0, on va changer, on va dire que 1 est équivalent à celle-là. Comme ça, on va se retrouver avec deux termes positifs. Puisque XY est inférieur à 0, moins 3 XY est positif. Alors, et comme c'est supérieur à 0 vraiment, donc, c'est même pas égal à 0. Donc, en fait, c'est supérieur ou égal à 3. et donc, c'est tout simplement impossible. Donc, N de X plus JY est égal à 2 est impossible. N de Z est égal à 3 est possible. Par contre, parce que, l'exemple, si je prends Z égale 1 moins J, ça fait 1. N de Z égale 1 plus 1, moins 1 fois moins 1, donc ça fait 3. Propriétés, si A et B ne sont pas nuls, s'ils sont associés, alors N de A égale N de B, mais la réciproque est fausse. S'ils sont associés, on a ça, donc ça, donc N oméga est égal à 1, et donc c'est bon. La réciproque est fausse, on prend A égale 1 plus 3J et B égale 2 plus 3J. Donc, N A, c'est 1 plus 9, moins 3, ça fait 7. N B, c'est 4 plus 9, 13, moins 6, ça fait 7 aussi. Donc, N A égale N B. B est différent de plus ou moins A. Alors, je vais calculer J A. J A, ça fait J plus 3J2, que je remplace par moins 3, moins 3J, ça fait donc moins 3, moins 2J. Et là, je vois que B est différent de plus ou moins J A. Alors, je fais la même chose avec J2 A, donc qui va me faire J2 plus 3J3, et J2, c'est moins 1, moins J, plus 3 fois 1, donc plus 3, donc ça fait 2, moins J. Et là, je constate que B est différent de plus ou moins J2 A. Donc, en fait, on passe par de A à B en multipliant par plus ou moins 1, plus ou moins J, plus ou moins J2, c'est-à-dire par des inversibles. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas associés. Propriété, si A et D sont non nuls, D non inversible divise A implique que D et A sont associés ou bien on a ça. Démonstration A est égale à Db, Na est égale à Nd fois Nb. Supposons que D A ne soit pas associé, donc B est non inversible parce que s'il était inversible, il serait associé à Nd. Donc, comme il n'est pas inversible, N2B est supérieur à 1. Et par ailleurs, N2D est égale à Na sur Nb qui est supérieur à 1, donc c'est inférieur à Na. De plus, D n'est pas inversible, donc Nd est supérieur à 1. Donc, finalement, on est bien dans cette condition. Enfin, je remarque que la relation définie sur A par A, R, B équivaut à il existe ω tel que B égale Aω est une relation d'équivalence. A est égale à 1A, donc on est en relation avec lui-même. Donc, ça, c'est la réflexivité. A, R, B, B égale Aω, ce qui implique A égale ω-1A, mais ω-1 appartient à I. Ça, c'est la symétrie. Et la transilité vitée, A, R, B et B, R, C. B égale Aω, C égale Bα, avec ω-α appartenant à I, donc ω-α appartient à I. Et j'ai C égale Aω-α, donc A est en relation avec C. Donc, ça, ça dit quoi, cette relation ? Ça dit quand est-ce que deux éléments sont associés. Donc, la relation A, la relation être associée, est une relation d'équivalence sur A. On a toujours A qui est l'anneau Z de J. AB appartiennent à A étoile. A divise B, on a les équivalences. A divise B et B divise A équivaut à A, A égale B, A, équivaut à A et B ont les mêmes diviseurs, équivaut à A et B sont associés. Démonstration. A divise B et B divise A, ça équivaut à dire pour A divise B que B, A est inclut dans A, B divise A que A, A est inclut dans B, A. Donc, ça équivaut à 2 et donc, ça équivaut à dire que A, A égale B. A divise B, c'est pareil que dire que l'ensemble des diviseurs de A est inclus dans celui de D parce que si D divise A, comme A divise B, il divise B. Donc, on a ça. Et puis, en même temps, si on a ça, ça veut dire que A qui est un diviseur de A va diviser B. Donc, ça, c'est pareil que ça. Ça, c'est pareil que ça. Donc, là, c'est le même raisonnement. Ça, ça équivaut à ça. Et ça, ça équivaut évidemment à D2A égale D2B. A divise B et B divise A, ça implique que B égale AX et A égale BY. Donc, B égale BXY. Donc, N de B égale N de B fois N de X fois N de Y. On peut diviser par N de B parce que je n'ai pas pris 0. Ça donne N de X égale N de Y égale 1 puisqu'ils sont dans Z. Donc, X et Y sont inversibles. inversibles. Donc, A est égale à BY avec Y qui est inversible. Donc, A et B sont associés. Inversement, si A et B sont associés, il existe U inversible tel que A égale BU. Et alors, on a B égale A fois U puissance moins 1. Donc, là, on a B qui divise A. Là, on a A qui divise B. Donc, on a bien le résultat. Remarque, qu'on aurait pu faire avant. A est égale à 1A. Donc, 1 divise A. 1, de toute façon, il appartient à I. C'est un élément inversible. B divise A implique que N de B est inférieur ou égal à N de A car A est égale à BX. Donc, N de A est égale à N de B fois N de X qui est supérieur ou égal à 1. Donc, ça fait supérieur ou égal à N de B. Si A et B appartiennent à A, alors, il existe D appartenant à A tel que AA plus BA est égale à DA. On dit que D est le PGCD de A et B. On devrait dire, il n'est pas un PGCD parce qu'il n'y a pas un unicité de D. Si AA plus BA est égale à D'A, ça équivaut à dire que D et D' sont associés. Voilà. Donc, en fait, quand on a un PGCD, on a les autres en multipliant par un A inversible. Bon, on notera D égale PGCD de A à B. Démonstration. X égale AA plus BB est un idéal de A car si X appartient à X, il existe UV tel que X égale AU plus BB. Alors, si Y appartient à A, XY est égale à AYU plus BYU qui appartient à X. Donc, X est un idéal. Et comme A est principal, il existe D appartient à A tel que X égale DA. Et donc, on a démontré la première partie. Maintenant, prenons D'appartient à A. Alors, AA plus BA va être égale à D'A si elle est seulement cible. Puisque ça, ça fait DA, ça équivaut à dire que DA est égale à D'A, c'est-à-dire que D et D' sont associés. Et donc, on a tout démontré. Si AB et D appartiennent à A et que AA plus BA est égale à DA, alors D divise A et B et l'ensemble des diviseurs communs A et B est exactement l'ensemble des diviseurs de D. Démonstration. Eh bien, A est égal à A fois 1 plus B fois 0. Donc, il appartient bien à AA plus BA. et comme ça, c'est DA. Donc, A appartient à DA et donc D divise A. De même, D divise B. Voilà. Donc, D divise A et B. Et maintenant, D, je peux l'écrire D fois 1. Donc, il appartient à DA. Donc, il est de la forme A U plus BV. Si X est un diviseur de A et de B, alors, X divise A et X divise B. Là, c'est X que j'écris. Donc, X va diviser A U plus BV qui est égal à D. Donc, X divise D. Donc, ça veut dire que donc, à chaque fois que X appartient à DA inter DB. Donc, il y a cette inclusion. Maintenant, si X divise D, alors, comme D divise A et que D divise B, on en déduit que X divise A et B. Donc, qu'il appartient à DA inter DB. Donc, D, l'ensemble des diviseurs de D est inclus dans DA inter DB. Donc, on a la double inclusion. Et donc, on en déduit que les diviseurs de D sont exactement les diviseurs communs A et AB. Alors, je rajoute deux, trois paragraphes sur les PGCD et surtout sur les congruences. Sur le PGCD d'abord, dans l'anneau A égale Z de J, AB et K, trois éléments non nuls. Alors, le PGCD de KA et KB est égal à K fois le PGCD de A et B. Alors, un rappel, quand je dis le PGCD, c'est un PGCD. Et ça se passe à oméga inversible près. Bon, ben, cet ensemble-là, c'est égal à celui-là. D, PGCD de A et B. AA plus BA, c'est l'ensemble des XA plus YB. X, Y appartenant à 2. Et donc, c'est l'ensemble des DU, U appartenant à A. C'est la traduction de ça. Alors, maintenant, je prends ça. Donc, c'est cet ensemble-là. Et je peux factoriser K. Tout élément comme ça est un élément comme ça. Et tout élément comme ça est un élément comme ça. Donc, c'est l'ensemble des K, des U, U appartenant à A. C'est-à-dire, c'est K, des A. Voilà. Je vais vous encrire ça si je veux. Et donc, ça veut dire que KD est un PGCD de AK et de BK, d'où le résultat. Congréance, si D est un élément non nul et non inversible de A, alors on dit que A est congrué à B modulo D si D divise A moins B. Et on va voir que c'est une relation d'équivalence. La notation, c'est A congruée à B modulo D. Donc, si on met B congruée à A, c'est pas gênant parce que comme elle va être réflexive, on pourra le faire, symétrique, on pourra le faire. Et une deuxième notation, c'est A égale B modulo D. Pourquoi j'ai pas pris... Ben, élément nul, c'est normal, hein, parce que ça donnerait 0 divise A moins B, ça n'a aucun intérêt. Et puis, pourquoi j'ai pas pris élément inversible ? Parce que tout simplement, les éléments inversibles, ils divisent tous les nombres. Donc, décrire, donner une définition avec des éléments inversibles, ça n'a aucun intérêt, parce que X est congruée à n'importe quoi modulo, un élément inversible. Démonstration. Alors, la réflexivité, ben, D divise 0, donc A est congruée à A. Si A est congruée à B, ça c'est la symétrie. D divise A moins B, donc D divise l'opposé, donc B est congruée à A. Et la transitivité, A congruée à B, B congruée à C. Alors, B divise A moins B et B moins C, donc la somme, donc A est congruée à C. Je vais vite, c'est très simple. Si X, Y, Z appartienne à A et que D est un élément non-inversible, alors, si X est congruée à 0 modulo D, non, dire ça, ça équivaut à dire que D divise X. X congruée à Y modulo D, je peux rajouter Z des deux côtés, voilà. Et je peux multiplier par Z des deux côtés. Petit 3. Et dans une congruence, si j'ai deux congruences, eh bien, en fait, je peux les additionner, je peux les multiplier. Donc, X plus X prime est congruée à Y plus Y prime, et X, Y à X prime, Y prime. Et enfin, je peux élever à la puissance. Démonstration. Alors, oui, là, je pourrais le mettre en posant que X puissance 0 est égale à Y puissance 0, il fait 1, j'aurais pu l'étendre, mais enfin, je ne vais pas faire ça, parce que ça oblige à dire que X est différent de 0 en plus, enfin, ça pose plus de problèmes, et en plus, ça ne sert à rien. Donc, la première, c'est évident, hein, X congruée à 0, c'est qu'il va dire que D est divisible, X moins 0, donc, voilà. Pour la deuxième, ben, pour la deuxième, Y plus Z moins X plus Z, c'est Y moins X, et comme D divise Y moins X, ben, il va diviser Y plus Z moins X plus Z. Donc, on a ça. Et puis, Y Z moins X, je vais dire que c'est ça, et comme D divise Y moins X, ben, il va diviser ça, donc, il va diviser ça, et donc, on a ça. La troisième, donc, la troisième, c'était celle-là. Alors, D divise X moins X prime, et Y moins Y prime, donc, il divise la somme, et donc, ça veut dire que, et comme il divise la somme, ben, ça veut dire que X plus Y, alors, oui, si, je l'ai mis quand même, D divise donc, il divise ça, voilà, et donc, ça veut dire que X plus Y, qui conduit à X prime plus Y prime, voilà. Alors, sauf que, oui, ceci, c'est exactement ça, c'est X moins X prime, et plus Y moins Y prime, c'est bon. X, Y moins X prime, Y prime, c'est X facteur de Y moins X prime, plus Y prime facteur de X moins X prime, un grand classique, hein. D divise ça, et D divise ça, donc, il divise tout ça, et donc, on a le résultat. La quatrième par récurrence, elle est vraie à l'ordre 1, ben, puisque j'ai supposé X congruit à Y, ben, ça fait X puissance 1 congruit à Y puissance 1, si je suppose que c'est vrai à l'ordre N, de toute façon, là, ça me fait XN congruit à YN, mais X est congruit à Y, et je viens de voir que je pouvais multiplier. Donc, ça fait XN fois X est congruit à YN fois Y, et donc, c'est bon. Et donc, c'est bon, alors, on va N plus 1, et par le principe de récurrence, c'est toujours vrai, d'où le résultat. Et, une dernière remarque, si X, Y appartient à avoir que D des primes sont non nulles et non inversibles, alors, si X est congru à Y modulo D, et que D prime divise D, alors, X est congru à Y modulo D prime, c'est évident, puisque D divise X moins Y, et que D prime divise D, donc D prime divise X moins Y, donc X est congru à Y modulo D prime. Remarque, si A et B appartiennent à A, A, c'est toujours l'anneau Z de J, et sont non nulles, alors, si A divise B, NA va diviser NB, car B est égal à C, donc NB égale NA fois NC, et là, on a trois entiers naturels, donc on voit que NA divise NB. Cherchons les diviseurs de Z égale 5 plus 7J. N de Z est égal à 39, qu'on peut écrire 1 fois 39, ou 3 fois 13. Donc, si Z égale AB, NA et B, le couple NA et B, ça va être 1, 39 ou 39, 1, ou 3, 13 ou 13, 3. Alors, on va supposer, quitte à les échanger, que NA est inférieure à NB. Donc, si NA est égal à 1, A est inversible, et on sait que, alors, il va diviser, évidemment, il va diviser Z, et B égale Z multiplié par A puissance moins 1 pour avoir Z égale AB. Donc, le couple AB, ça va être 1Z, moins 1, moins Z, J, J2Z, J2JZ. Bon, à chaque fois, j'ai un inversible, et puis son inverse. D'accord ? Voilà. Donc, ça en fait 6. Maintenant, cas N de A égale 3. Donc, j'écris A égale X plus Y, et ça me fait cette égalité, que j'écris comme ça. Ça va me servir, en tout cas, dans le cas XY positif. Je cherche XY positif. Comment faire 3 ? Ben, 0 plus 3, 1 plus 2, 3 plus 0. Sauf que 3, ici, avec un carré, ce ne sera pas faisable. Donc, 0 plus, alors, d'abord, 0 plus 3. Ça égale à 0, et ça égale à 3. Eh bien, ce n'est pas possible, parce que X serait égal à Y, et donc, ça ferait X2 égale 3, et donc, ça, c'est impossible dans Z. Ou bien, X moins Y égale, donc, le cas où 1 est 2, donc, ça fait X moins Y égale plus ou moins 1, X, Y égale 2, parce que j'ai supposé X, Y positif. Ou, X, Y est égal, oui, j'ai supposé X, Y positif. Donc, pour avoir X, Y égale 2, je peux faire 2, 1, moins 2, moins 2, moins 1, moins 1, moins 2. Si je fais 2, 1, 2, 1, ben oui, ça marche. 1, 2, ça va marcher aussi. Donc, là, je trouve, à ce moment-là, A égale ça ou ça. Et si je fais, moins 2 pour X, eh bien, je vais trouver 1, Y, je vais trouver moins 1, ça marche aussi. Et donc, là, j'en trouve 2 aussi. Alors, maintenant, ça ne suffit pas. Il faut que je regarde si, avec 1 plus 2J, il existe B, tel que ça fois ça fait bien 5 plus 7J. Alors, j'écris ça. J'utilise le fait que J2 est égal à moins 1, moins J. Et ça va me donner, donc, moins 2Y, moins 2J, ici. Et donc, je vais trouver X, moins 2Y est égal à 5. Et puis, 2X, c'est celui-là. Puis là, j'ai dit qu'il y avait moins 2Y. Donc, moins Y est égal à 7. Je résous ça et je trouve 3 et moins 1. Donc, A égale 3 moins 1 va marcher. Alors, maintenant, pour... Bon, évidemment, pour les opposés, ça va marcher pareil. Et donc, il me reste 2 plus J. Et 2 plus J, je cherche aussi à faire ça. Et là, je vais trouver, si je vous laisse regarder, on tombe sur un système qui n'a pas de solution. Donc, ça n'a pas marché ni pour l'un, ni pour l'autre. Voilà. Donc, en fait, on n'a que cette solution et est couplée avec plus ou moins 3 moins J. C'est-à-dire qu'on a 1 plus 2J fois ça ou bien moins 1 plus 2J fois l'opposé de ça. Bon, mais sauf qu'on pourra les multiplier par tous les inversibles. On va le voir après. Troisième cas et dernier cas, c'est quand l'X, Y est négatif. Alors là, je ne vais pas utiliser ça. Je vais plutôt transformer ça de cette façon pour avoir encore un positif plus un positif qui est égal à 3. Donc, 0 plus 3 égale 3. Sauf que moins 2 ne va pas diviser 3. Donc, ça, ça ne marchera pas. Donc, il y aura 1 plus 2. Et 3, 3 plus 0, ce n'est pas faisable non plus à cause du carré. D'accord ? Donc, là, j'ai dit que ça ne marchait pas. Donc, soit X plus Y est égal à 1. Et, alors, moins 2XY, il va être positif. X, Y doit être négatif. Et pour que ça, ça soit égal à 2, ça veut dire que X, Y est égal à moins 1. Bon, ben, ça veut dire 1 et moins 1, quoi. Mais avec 1 et moins 1, je ne fais pas 1 en les additionnant. Et si X plus Y est égal à moins 1, c'est toujours pareil. Avec 1 et moins 1, je ne fais pas moins 1 en les additionnant. Donc, finalement, les diviseurs de 5 plus 7J vont être tous ceux obtenus à partir de 1 plus 2J et 3 moins J. Donc, plus ou moins 1 plus 2J, plus ou moins J, 1 plus 2J. Donc, il fait ça, je vous laisse faire le calcul. Plus ou moins J2 à plus 2J, il fait ça. Plus ou moins 3 moins J. Plus ou moins J, facteur de 3 moins J, qui fait ça. Plus ou moins J2, facteur de 3 moins J, qui fait ça. Et puis, ceux que j'avais au début, là, les 1Z, moins 1Z, etc. Donc, ça, ça m'a rajouté 1, 2, 3, 4... Bon, là, j'avais l'impression qu'il y en avait plus. 1Z, donc, à plus ou moins 1Z, ça fait ça. Et puis, je peux multiplier par plus ou moins J. Ah oui, ça fait ça, c'est bien. J'en ai 6. Et plus ou moins J2 fois ça, je vous laisse sur le calcul, ça fait ça. Donc, au total, j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 1, 2, 3, là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, fois 2. 18. 18 diviseurs de 5 plus 7J, parce qu'il n'y a pas de répétition, je le vois. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.